Bonjour, bonsoir, frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité Papa, merci pour ta parole qui nous libère, merci pour cette belle journée Seigneur que tu nous as donnée, ce soleil Seigneur, merci pour le vent, merci pour les arbres, merci pour la santé que tu nous donnes et nous prions également Seigneur pour ceux et celles qui sont malades. Seigneur, souviens-toi d'eux, on a dit au choix, notre Seigneur est maître, nous te prions, Dieu de gloire, Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va prendre un passage dans le livre d'Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les chefs, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez étendre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'Esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté et avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur, quoique chargé de chaîne, afin que je parle librement, ainsi qu'il faut que je parle. Mais afin que vous sachiez aussi que vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais, Tichyc, notre frère bien-aimé et fidèle serviteur du Seigneur, vous fera tout savoir. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Paul, au verset 12, nous enseigne, nous parle de la lutte, la lutte gréco-romaine qui est un combat de corps à corps. Et l'adversaire, en fait, la victoire était prononcée, proclamée. Une fois que l'adversaire, l'un des lutteurs, était mis par terre et clou au sol. Et donc c'était une lutte très, très, très suivie. Et beaucoup de Grecs aimaient beaucoup ce combat, cette lutte. Et il y avait bien sûr beaucoup de spectateurs dans le stade, donc chez les Grecs à l'époque. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que nous, qui sommes chrétiens, nous avons également, nous luttons également contre les puissances des ténèbres. Et donc c'est une lutte rapprochée. Donc c'est un combat qui a déjà été remporté, bien sûr. Le Seigneur a vaincu les puissances des ténèbres, comme on le sait. Donc nous combattons en étant dans le camp des vainqueurs. Mais il faut avoir avec soi les armes dont il est question ici. Donc on va d'abord voir l'image de l'habit du grand prêtre. Parce qu'en fait, les armes dont il est question d'Aéphésiensis correspondent à peu près à l'habit du grand prêtre. Vous savez que le grand prêtre, on va le lire tout à l'heure, ne pouvait pas s'approcher de la présence de Dieu sans ses accoutrements. Et donc, voilà, et là, on a ici cette image, cette belle image. Donc là, on a la tiare, c'est le chapeau que le grand prêtre a porté sur la tête, qui représente en fait le casque du salut. Voilà, et nous savons tous que le salut porte un nom, c'est Yeshua qui est notre salut. Donc Yeshua ou simplement Yahweh et salut. Voilà, donc Yeshua, Jésus-Christ, est notre casque. Pourquoi le casque ? Pourquoi la tiare ? Et comme vous le savez, c'est pour être protégé au niveau des pensées. Parce que dans cette lutte, le champ du bataille, en fait, de cette lutte, le champ de cette lutte, c'est la pensée, la pensée de l'homme. Et l'ennemi cherche, bien sûr, à nous détruire par la pensée. Il va nous envoyer toutes sortes de pensées, des pensées relatives au sexe, relatives à la colère, la haine, la jalousie, tout ça. Et toutes sortes de pensées. En fait, vous allez voir que nos pensées, nos actions sont les résultats de nos pensées. Voilà pourquoi Dieu demande aux enfants d'Israël, dans Deuteronome 6, d'avoir au niveau du front la marque de l'évangile, de porter la parole tout simplement au niveau du front. On pourra le lire tout à l'heure. Et à la main droite également. Il fallait avoir au front et à la main droite la parole. Pourquoi le front ? C'est la pensée. Pourquoi la main droite ? Parce que la main, c'est Yad ou Yud en hébreu. Et c'est l'action, c'est le pouvoir. Donc, vous voyez, dans cette lutte, mes amis, l'ennemi veut que nos actions soient les conséquences des pensées qu'il nous envoie. Voilà. Et on va rapidement aller voir, par rapport à la tierre toujours, dans le livre d'Exode, chapitre 28. On va lire à partir du verset premier. Donc là, bien sûr, il y a des questions de l'accoutrement des prêtres. Et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour exercer la prêtrise pour moi. Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar, fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés en signe de gloire et de beauté. Et tu parleras à tous les hommes sages de cœur, à chacun de ceux que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron pour le consacrer, afin qu'ils exercent la prêtrise pour moi. Et voici les vêtements qui le feront. Le pectoral. Donc, le pectoral, ici, correspond à l'armure du combattant, dont il est question de l'Ephésien chapitre 6. Et il est question de, comment dire, pas le bouclier, mais le mot m'échappe là. Et voilà, donc, la cuirasse. Voilà, merci. Donc, le pectoral, ici, le pectoral, l'Ephode, nous parle de la cuirasse de la justice. Voilà. Donc, alors, parlons, on va d'abord commencer par la tiare. Donc, voici les vêtements qu'ils feront. Le pectoral, l'Ephode, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc les vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour exercer la prêtrise pour moi. Voilà. Donc, on voit bien ici les descriptions que le Seigneur va donner, les détails concernant l'habit du grand prêtre, qui était censé s'approcher de Dieu pour les autres. Et sachez que nous sommes des prêtres, aujourd'hui. Donc, nous avons, en fait, en Christ, les mêmes choses, le même vêtement. Alors, la tiare. La tiare, bien sûr, nous parle du casque du salut. Alors, on va aller voir rapidement en hébreu, donc le lexique biblique. On va aller vérifier ces mots en hébreu. C'est toujours intéressant d'aller voir l'étymologie des choses, des mots. Voilà. Donc, la tiare, c'est ce casque qui doit nous protéger des pensées de l'ennemi. Parce que si on n'a pas ce casque-là, mes amis, on ne tiendra pas. On ne pourra pas résister aux pensées impures, aux pensées de haine, de colère, de jalousie. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes comme un réceptacle. Donc, voilà, et toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit, elles ne sont pas toujours du Seigneur. Donc, il y a les pensées de la chair, il y a les pensées de l'ennemi et il y a les pensées du Seigneur. Donc, on va cliquer sur tiare. Voilà, donc, la tiare ou une espèce de mitre, donc, diadème, turban du grand prêtre ou souverain sacrificateur. Voilà, donc, on va cliquer sur l'étymologie, sur la racine de ce mot-là, sanaf. Voilà, donc, enveloppé, enroulé. Voilà, donc, notre tête doit être enroulée, enveloppée par le casque du salut. Le casque du salut, pourquoi ? Donc, ce casque-là nous délivre, parce que le mot salut signifie aussi délivrance. Le mot salut signifie délivrance, protection, sûreté. Donc, le casque du salut est cet accoutrement qui est censé nous délivrer des pensées impures. Mes amis, c'est difficile de contrôler ces pensées, c'est impossible de les contrôler si Dieu ne nous aide pas. Et on a besoin de ce casque-là, nous, nos chrétiens, pour pouvoir vivre en harmonie avec les uns et les autres. Parce qu'on peut avoir des mauvaises pensées sur les frères et sœurs, sur ses frères, ses enfants, ses parents, ses amis, tout ça. Et si on n'a pas ce casque-là, on ne tient pas. Voilà, on va être une espèce de passoire. L'ennemi va se servir de nous et il va nous matraquer au niveau des pensées. Et là, on va se faire avoir. Il y a beaucoup de gens qui, nous tous, on a eu à céder aux pensées de l'ennemi et à tout ça. Je prends l'exemple, par exemple, de David dans la Bible. Il regarde du haut de son balcon une femme, la femme d'Uri, Berchéba, une femme mariée. Et David va la convoiter et il va coucher avec. Et on connaît les conséquences de son péché. Donc, il va d'abord convoiter. Vous voyez, l'ennemi lui envoie des pensées au niveau des pensées de la convoitise. Et il va désirer cette femme. Vous voyez ? Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment le casque du salut. C'est-à-dire Yeshua lui-même qui protège nos pensées. Donc, comment peut-on... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce casque ? En fait, simplement, il faut être en relation avec Dieu. Il faut être en prière. Ce n'est pas un casque qu'on va aller chercher ici et là. C'est un état en relation avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Qu'on va, n'est-ce pas, au niveau des pensées, remporter des victoires. Voilà. On voit les apôtres, par exemple. On nous dit un jour, une pensée leur est venue à l'esprit. À savoir, lequel était le plus grand parmi eux. Voyez ? Donc, c'est une pensée que l'ennemi leur a injectée. Une pensée comme ça, qui sort de nulle part. Vous vous apprêtez à manger. Et voilà une pensée qui vient comme ça. Appelle telle personne. Appelle ton ex. Ça peut être le Seigneur, ça peut être aussi la chair, ça peut être l'ennemi. Tu t'apprêtes à prier. Une pensée vient à ton esprit. Il faut que tu manges. Voilà. Donc, il faut que tu regardes telle ou telle chose. Et là, tu es comme perturbé et tu oublies ce que tu faisais. Voilà. Donc, à chaque fois que tu veux méditer la parole, tu as une pensée qui vient comme ça. Tiens, sors un peu, faire un tour, tu es fatigué, tout ça. Voilà. Tu vas méditer plus tard. Mange d'abord. Fais d'abord telle ou telle chose, tout ça. Voyez toutes ces pensées-là. On se fait avoir souvent comme ça. Et c'est pour cela qu'il nous faut le casque du salut. C'est-à-dire cette protection-là qui nous donne la victoire, qui nous protège, qui nous délivre des pensées impures. Et voilà pourquoi le grand prêtre devait, n'est-ce pas, protéger son cerveau, protéger sa tête. Et voilà, c'est important. Vous savez, parfois, quand on prie comme ça, on peut, au niveau des pensées, commencer à divaguer, à vivre autre chose, alors que tu es en prière. Voilà. Donc, c'est pour cela que, mes amis, Paul dit que le combat n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est un combat contre les puissances occultes, contre le diable, contre ses démons. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les différentes sortes des démons contre lesquels nous luttons. Selon Ephésiens 6.12, nous voulons plutôt, je voudrais plutôt mettre l'accent sur l'armeur du combattant, voilà, qui correspond à l'habit du grand prêtre. Et nous sommes des prêtres, donc nous avons les mêmes habits. Et je pense qu'Adam avait les mêmes habits parce que le casque du salut, les faudes ou la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les sandales, tout ça, préfigure tous ces accoutrements-là et nous parle de Christ, en fait. On va voir, effectivement, cette image. Voilà. Donc, vous voyez le soldat ici, le lutteur, le combattant, avait son casque qui correspond à la tiare que portait le grand prêtre. Donc, il a le bouclet de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, le bouclet de la foi, donc il nous faut la foi. Parce que sans la foi, on baisse la garde. Et vous savez, à cause de la persécution, à cause des combats, à cause des problèmes, à cause de la pression que nous subissons de plus en plus en ce temps de la faim, on peut facilement baisser les bras et la foi, la foi, malheureusement, peut prendre un coup. La foi, c'est cette confiance que nous sommes censés avoir dans le Seigneur. Quelles que soient les épreuves, Dieu est fidèle, même si on ne l'entend pas. Même si on ne le voit pas, nous croyons que Dieu est fidèle, que Dieu est là. Voilà. Donc, cette foi-là, quels que soient les problèmes, nous croyons que Dieu interviendra toujours, que Dieu est fidèle, que Dieu est juste. Voilà. C'est cette confiance que nous sommes censés avoir dans le Seigneur. Quelles que soient les situations qui peuvent paraître parfois difficiles, insurmontables, et des maladies qui peuvent, n'est-ce pas, arriver, nous surprendre, des problèmes, toutes sortes de problèmes auxquels nous faisons face dans la vie de tous les jours. Et ces problèmes-là ont pour but parfois de détruire notre foi. Voilà. Donc, comme les apôtres, quand ils se sont retrouvés dans cette barque, au milieu des eaux, et ils étaient paniqués, et le Seigneur leur dit, homme de peu de foi, où est votre foi ? Vous voyez, quand on se retrouve dans une situation difficile, délicate, où l'on se sent démuni, seul, incompris, eh bien, on peut commencer à tergeverser, on peut commencer à baisser les mains, à baisser la garde, et à s'abandonner à la mort, voire à toutes sortes de choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Donc, il faut vraiment garder la foi. Donc, il nous faut le bouclier de la foi, parce que l'ennemi envoie non seulement les pensées impures, mais il envoie aussi des flèches, des dards. Vous voyez, des dards. Les dards, ici, sont une espèce de parole que l'on peut entendre des gens. Vous voyez, quelqu'un qui est en colère, qui va vous sortir des paroles qui peuvent vous blesser. Donc, parfois, il faut se protéger de toutes ces paroles-là, pour ne pas se retrouver détruits. Voilà, parce que les paroles qui sortent du cœur de l'homme, le cœur de l'homme est mauvais, méchant, et quand ces paroles sortent comme ça, ça peut détruire. Voilà pourquoi il faut le bouclier de la foi, pour se protéger de toutes ces paroles méchantes. Voilà, donc, on a vu, il y a aussi, à part le casque du salut, qui parle de Christ, le bouclier de la foi, bien sûr, c'est Christ. Le bouclier de la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le bouclier de la foi a pour base, pour racine, la parole. Le casque du salut a pour racine la parole. Vous voyez, la ceinture de vérité, bien, la vérité, la vérité, c'est Christ. Voilà, c'est toujours la parole. Et les chaussures, l'évangile qui doit être portée pour pouvoir annoncer l'évangile, les chaussures, c'est l'évangile, donc c'est toujours la parole. Et vous voyez, donc, l'épée, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, toujours la parole. Donc, vous voyez bien que, en fait, toutes ces arbres, dont il est question d'Ephésiens 6.12, qui, bien sûr, correspondent à l'habit du grand prêtre, selon Exode 28, toutes ces armes-là ont pour base la parole. En fait, toutes ces armes nous parlent de la parole. Donc, pour mener à bien ce combat spirituel contre les puissances occultes, sachant que nous sommes déjà dans la victoire, donc pour se maintenir dans la victoire acquise pour nous par le Seigneur il y a 2000 ans, il nous faut tout simplement la parole de Dieu. Nous devrions tout faire selon la parole, avec la parole, dans la parole, en accord avec la parole de Dieu. Tout ! Et Paul disait dans 1 Corinthiens 2, « Je ne veux rien savoir parmi vous, si c'est le Christ et Christ crucifié. » Donc, mes amis, on peut avoir de l'argent, on peut avoir du matériel, mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Alors, restons dans la parole, cette parole qui nous a été donnée, qui nous est révélée dans ce livre, que la Bible de Genèse d'Apocalypse, la parole qui ne change pas. Le Seigneur dit, « Tout passera, mais mes paroles ne passeront jamais. » Donc, nous ne combattons pas pour remporter la victoire, nous sommes déjà victorieux. Nous sommes dans la victoire acquise pour nous. Et pour se maintenir dans la victoire, au niveau des pensées impures, par rapport aux pensées impures, par rapport aux dards, aux traits enflammés de l'ennemi, par rapport aux flèches de l'ennemi, ces paroles méchantes, par rapport, n'est-ce pas, à la nudité qui nous menace, parce qu'il nous faut la ceinture pour garder nos vêtements sur nous. Pour pouvoir, mes amis, se maintenir dans la victoire, il nous faut la parole du Seigneur. Les chaussures, c'est la parole. La ceinture, c'est la parole. Les vêtements, la robe, c'est la justice, donc c'est la parole. Le casque du salut, c'est la parole. Le bouclet de la foi, c'est la parole. Donc, en tant que chrétien, nous devrions aimer la parole de Dieu. Vous êtes en souffrance, vous êtes malade, vous êtes persécuté, vous êtes seul dans la solitude, eh bien, prenez le temps de méditer la parole et la parole de Dieu. Cette parole ne se trompe jamais. On peut se tromper par rapport aux visions, par rapport aux songes, par rapport aux prophéties, mais jamais en ayant la parole avec soi. Parce que cette parole-là, ceux qui l'ont combattue hier, mes amis, se sont rendu compte qu'elle est immuable. Ceux qui ont dit que la Bible, cette Bible allait disparaître, que la parole de Dieu allait disparaître, eh bien, eux, ils ont disparu, la parole est toujours là. Vous voyez, mes amis, faites confiance à la parole du Seigneur. Dieu ne ment pas. S'il a dit qu'il va revenir, il reviendra. S'il a dit qu'il va résister les morts, il va résister les morts. Si la Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu. Si la parole nous dit que Dieu existe, il existe. Si la parole nous dit que Dieu vous aime, il vous aime. Même si les hommes vous disent le contraire, Dieu vous aime. C'est le plus important. Allez, croyez plus Dieu que les hommes. Croyez plus en la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, que dans la parole des hommes. Voilà. Donc, on revient rapidement sur Ephésiens chapitre 6. Et merci Seigneur pour ta parole. Sur Ephésiens chapitre 6. Donc, les fautes d'abord. Pardon, les fautes. On reste sur le tournoi 28 d'abord. Donc, on voit le pectoral. Le pectoral protéger, bien sûr, le cœur. Donc, c'est la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur de toutes les mauvaises paroles, de toutes les paroles. Ce sont les dards. Les dards visent notre cœur. Voyez ? Voilà. Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises paroles. Donc, les paroles méchantes des hommes qui peuvent nous décourager, nous détruire, visent notre cœur. Or, le cœur, c'est la base. C'est le centre de l'homme. Voyez ? Et les fautes, tout ça, les fautes, pareil, une espèce de robe, tout ça, la robe, ça allait ensemble. Et c'est la justice. La tunique brodée, ça allait ensemble avec la robe. Donc, voilà, tout ça, c'est la justice. La tiare, c'est le casque du salut. La ceinture, c'est la parole de vérité. Voyez ? Et donc, le pectoral, c'est la cuirasse de la justice. Donc, il faut être juste. Dieu nous a justifiés. Voilà. Donc, les fautes, la robe, la tunique brodée, tout ça, c'est la justice. Donc, le pectoral, c'est la cuirasse de la justice. Les fautes, la robe, la tunique brodée, toujours la justice, la tiare, le casque du salut, la ceinture, bien sûr, la parole. Et il y avait aussi, bien sûr, les sandales, donc l'évangile. Et Adam avait ce vêtement-là. Adam était, n'est-ce pas, couvert de la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu. Et quand il a péché, il a perdu. Donc, c'est pour ça que quand Dieu lui a parlé, quand Dieu l'a invité, quand Dieu l'a, n'est-ce pas, appelé, Adam s'était caché parce qu'il était nu, parce qu'il n'avait plus ce vêtement-là. Et dans le livre de Romains, donc 13-14, voilà, c'est parfait. « Mais soyez revêtu du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. » Donc, Romains 13-14, « Mais soyez revêtu du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. » Voilà. Donc, en fait, l'armure d'Ephusiens 6-12 et l'habit du grand prêtre dans Exode 28 parlent de Christ et Jésus-Christ est notre vêtement par excellence. Jésus-Christ est notre armure. Si vous voulez avoir le casque du salut pour lutter contre les pensées de l'ennemi, si vous voulez avoir la cuivresse de la justice pour protéger votre cœur des paroles des hommes, des paroles méchantes, des paroles de l'ennemi, si vous voulez avoir la ceinture de vérité pour garder votre robe sur vous, votre vêtement sur vous pour ne pas que vous vous retrouviez nu, si vous voulez avoir les chaussures avec vous pour ne pas vous faire mordre par les scorpions et les serpents, parce que dans Luc 10-19, le Seigneur nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc, on ne pourra pas marcher sur l'ennemi, n'est-ce pas, sans chaussures que le Seigneur nous donne. Si vous voulez avoir l'épée de l'esprit pour combattre contre l'ennemi, c'est la parole de vérité, pour défendre la vérité, pour défendre les frères et sœurs, défendre la saine doctrine, c'est simple, ayez une relation avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui notre casque, c'est lui notre cuirasse, c'est lui notre robe, c'est lui notre tunique, c'est lui nos chaussures, c'est lui notre épée, et c'est Jésus-Christ, il est tout. Donc, en fait, je voulais juste nous encourager, nous exhorter à nous revêtir de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, que le Seigneur vous garde, mes amis, Yeshua est celui qui nous donne la victoire, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Au nom de Yeshua, notre Maître, au revoir. Amen. Sous-titrage ST' 501